Bien bonjour les camarades, nous avons ici Gabi Clavier pour Colocla, ça qui a fait jeudi là, c'est Bic Résistance, et puis là nous avons les camarades qui sont là, qui ont fait une résolution, puis nous avons parlé, donc nous avons les responsables de Martinique, de Guyane, de Guadeloupe, l'UTS, UGTG, et il y aura discuté. Donc, M. Clavier, journée à 500, journée qui est très réussie, c'est la deuxième journée, nous avons rappelé, la deuxième journée à Colocla en ce 5 mars 2023. Oui, c'est un moment extraordinaire, d'encontrer à nous, puisque c'est un bilan à construire qu'on fait, débat qu'on retienne. D'abord, il y a un débat si ça y a pas ce qu'il y a dans les différents pays, qui Martinique, qui Guadeloupe, qui Guyane, mais également, avec les avocats, nous avons des questions, c'est plusieurs thèmes. D'abord, le thème de la répression, répression à militants syndicalistes, répression à la population Guadeloupe, répression à militants, répression à jeunes qui étaient assez barrages avec nous, et surtout également tous les militants, notamment les grands frères également, qui ont assuré avec nous, contestation à l'obligation nationale et droits à l'hérité fondamentale. Donc là, nous avons fait une résolution pour déclarer, pour l'État français, position, nous, si ça y a fait, nous, au plan individuel, personnel, mais au plan santé publique en Guadeloupe, mais également au plan des réparations qu'il y a fait, nous. Donc, c'est surtout important pour nous, c'est de dire au contraire que non seulement on va confirmer que nous voulons pas vacciner. Nous avons confirmé que ces vaccins qu'on fait nous sont violences, aux violences administratives, aux violences politiques, aux violences juridiques, aux violences carrément humaines. Et par conséquent, on ne doit réclamer que ce pays nous sait quoi doit nous. Et bien évidemment, c'est pareil, parce que ce que nous faisons et nous devons également constater que le système de santé là, qui est basé sur le soin, sur la qualité de soin, sur l'empathie, sur la qualité de vie, encore une fois, Ça n'a pas d'ailleurs rien à voir avec la salopée de l'évolution sanitaire. Singulièrement, nous savons que depuis presque deux ans, nous n'avons pas d'accord. Deux ans, nous n'avons pas d'impression qu'il y a des gens qui arrivent sous tension. Quel est le monde qui est vacciné ou qui ne peut pas vacciner, qui est de la population générale ? C'est à base des obligations, l'obligation qui commence à dire que si on ne peut pas vacciner ou pas le monde, si on ne peut pas vacciner ou pas soigner, si on ne peut pas vacciner ou pas circuler. Et aujourd'hui, le 1er février 2023, finalement, la COVID-19 est venu aux maladies respiratoires, comme la grippe, comme la bronchiolite, et par conséquent, nous pouvons élever toutes les obligations, tester, isoler, traiter, tous ces dispositifs-là sont abandonnés, au motif que finalement, nous n'avons pas la COVID-19 en France. Il y a des ans qui n'avons pas la COVID-19 en Guadeloupe. C'est deux ans qu'il y a aujourd'hui un pays de Guadeloupe, confiné mentalement, physiquement, intellectuellement, socialement. C'est deux ans qu'il y a des missions de soigner, il y a des missions d'interdire d'exercer les missions. C'est interdit qu'il y a des salariés du secteur public, qu'il y a des salariés du secteur privé, mais également qu'il y a des libéraux. Interdit d'exercer, de soigner, de prendre une chose. Ça, c'est encore une fois son violence, son violence, c'est inalbisible, c'est la dictature de l'urgence sanitaire qu'il a imposée par des réglementations. Au nom de la loi, il y a une loi, interdit de vivre, interdit de fonctionner, interdit d'occuper des tribunaux, interdit d'exercer les missions. Donc c'est ça, nous avons vraiment l'amérance unique et les Guéanais. Nous voyons essayer de voir qu'ils ont des dispositifs appliqués dans différents pays. Nous voyons que jusqu'à ce jour-là, compte tenu de déserts sanitaires qu'il n'a pas appliqué, on n'a pas appliqué, il y a un pont de l'hôpital, des trois libéraux pris dans les dispositifs, mais globalement en Guyane, pas de suspensions. En Marseille-en-Compice, pas de suspensions. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des médecins guéanais, Marseille-en-Compice, ils ont décidé de mettre en place à croire qu'il y ait, en liberté qu'à Montigny. Il y avait des médecins, ils ont constaté qu'on est en disposition à la vaccination. Les mêmes dispositions qu'on retient sont les droits fondés sur le corps du travail, sur le statut de l'aide fonctionnelle, le droit de retrait. A savoir que si vous voulez, vous voulez, vous ne voyez pas si vous avez un vaccin, ça a quand même moins de difficultés, vous ne pouvez pas garantir moins que si vous êtes malade, vous ne pouvez pas réparer moins, vous ne pouvez pas garantir moins qu'un pays est malade. Donc, on fait un droit de retrait. En Guadeloupe, nous fais combinaison de tous ces dispositifs-là. On fait un dispositif au plan individuel, un dispositif au niveau collectif, avec un mouvement collectif qui a commencé le 17 juillet, mais nous engagez également, vous savez quoi, qu'il y a une offensive juridique. Eh bien, l'avocat, nous, d'abord pour nous dénoncer, on va rappeler, au mois d'avril 2020, nous dénonçons le fait qu'il n'y a pas qu'à soigner nous. Nous exigions que le CHU, notamment le CHU, établit qu'il n'y ait suffisamment de médecine, d'azitromédecine pour soigner nous. Et nous gagnez devant l'administratif Bastet, en avril 2020. Le Conseil d'État, par la suite, elle valide les décisions à ça, mais il restait en principe, c'est que l'UGTG, en tant qu'organisation médicale, n'y ait compétence pour justement exiger qu'elle protège Pekwadopé. Ça, c'est un dispositif offensif. Offensif également, ça nous crée tous les engagements juridiques qu'elle nous fait, au plan individuel, pour dénoncer que les suspensions faites sans respecter les procédures de suspensions, offensif également pour démontrer que les gens qui ont une maladie, qui ont une formation, qui ont un congé, ils ont suspendu. C'est que le CHU, ils ont suspendu sans respecter les procédures de notification des décisions administratives. Et en plus, c'est une notification de la salle, qui est exceptionnelle, mais par ailleurs, nous observons que toutes ces notifications-là, ça s'est n'en porté rétroactif. Et donc, par trois décisions, le tribunal administratif bastait, constatait effectivement que le CHU, c'est des décisions qui étaient illégales. Donc ça veut dire que, illégalité, là, ça, pour une décision, n'y portait jurisprudencelle, pour toutes les 400 décisions qu'il y a eu pour le CHU. Et ça, il faut savoir également que, ça, c'est l'offensive, je vous dis que je dis, c'est un, qui, il y en a, bien, aussi populaire de la contestation, parce qu'on a pris jeudi, là, qu'il y a 80% des personnes qui travaillent dans les hôpitaux, l'établissement de santé publique, les métiers qu'ont les psychologues qui ne travaillent pas dans l'établissement de santé. Tous les secteurs, tous les camarades, dans le secteur social, les métiers sociaux, là, ils ont fondé, réclamé, réintégration à eux, paiement de salaire à eux, indemnisation à eux, parce qu'ils n'ont pas respecté la procédure. Ça, c'est le plan de la procédure. Mais c'est le plan de la libéralité en général. Rappelez que, certaines dispositions du droit européen qui ont imposé l'État français, qui ont imposé l'État français à respecter les dispositions relatives aux libérales individuelles, le libre consentement. On ne peut pas dire, bon, pour un vaccin, pour un produit qu'on ne peut pas connaître, on ne peut pas dire, on ne sait que si on n'a pas produit là, on est susceptible de sanctions, alors qu'on a fibrillé, on doit, comme on le signé, notamment en droit français, mais également en droit international, en droit européen, c'est-à-dire qu'il y a un moment. Donc c'est tous ces aspects-là que nous avons abordés maintenant avec les avocats, qui ont fondé, qui ont validé les marches de contestation. Alors, une des contestations offensives telles que nous faisons en Guadeloupe, de toute façon, nous avons réclamé, nous avons réclamé, nous avons réclamé de l'opposition à la vaccination obligatoire. Les marines qui ont fait autrement, les bien-être fait autrement, et ces jonctions à toutes ces expériences-là, que nous allons essayer de mettre ensemble, pour dire que dorénavant, pour nous comprendre, que ça y a eu fait, nous, en 2020, 2021, 2022, quand nous avons fait, nous, par où fait-nous-y, avec même violence-là, même mépris-là, même piécinement à toutes les règles du droit du travail, du statut de fonctionnaire, mais également de la Convention internationale. Et c'est pour ça, nous nous joignons. Ça y a eu fait, nous l'ajout de l'ARPFN demain. Et c'est pour ça, nous avons dit comme ça, que le dernier soubre, soit l'État français, pour imposer la vaccination obligatoire, on a également le compte ICI. Parce que quand y a eu fait, le 16 avril, le 16 février, pardon, l'ACHS, la route de santé, constatait que, panique au Vida France, donc si panique au Vida France, ça m'a encore le quittier. Panique pour en récréction encore, parce que le 1er février, 2020, 20 fois, il a été tout bittin. Et nous nous vivons un verre aux maladies respiratoires, saisonnières. Et nous avons donc, nous ne sommes pas dans le soleil, là, ni vent, là, ni mort de vie. Nous avons une série de médicaments, qui ont mis un voisin, qui ont protégé nous. Donc, autre chose me dit, là, l'ACHS, qu'a dit nous aujourd'hui, que nous atteignons l'immunité collective, qui a protégé nous, ça, nous avons dit, on ne sait si ça se fait parce qu'on en est. En ex-Joseph, t'es dit nous ça. Raroute, t'es dit nous ça. En l'océan scientifique internationale, t'es dit nous ça. Que la vaccination de masse, à un moment donné, le fait de duplication, les différents variants, qui a déployé, après, les sources initiales, vous croyez que tôt ou tard, les mythos collectifs qui a atteint. Donc, fondé, c'est des questions scientifiques, des questions de santé publique, des questions également d'organisation des soins, parce que là aussi, là, il y a autant d'euros. Vous pouvez comprendre qu'il n'y a pas des soignants dans les hôpitaux, pas des soignants dans les villes, pas des libérales pour nous, notamment, toutes les personnes qui sont isolées, toutes les personnes qui sont handicapées, toutes les personnes qui sont malades. Donc, ça aussi, tout ça corresponde à produire son avis, un avis préliminaire de l'HAS, qui a dit que il y a orienté au droit d'arrêter l'obligation vaccinale. Et ce, ce particulier, c'est que l'HAS, qui a pris des décisions, qui a publié un avis, un préavis le 16 avril, le 16 février, le 18 février, des jours après, le ministère des Outre-mer, qui a pondé un décret pour dire qu'en Martinique le monde qui va vacciner qui a proposé un licenciement amiable, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Au final, il n'y a pas de pour des régions sanitaires qui ont imposé l'obligation vaccinale. Il n'y a pas de pour des régions médicales, il n'y a pas de protéger nous, il n'y a pas de protéger les patients. C'est pour pour faire des régions d'erreur. Et donc, il y a un misé là, pour dire qu'en vous ne va vacciner, il n'y a pas de 50 millions, 60 millions d'euros de travail. En plus, il n'y a pas de 200 ou 300 qui a touché à l'occasion, donc voilà un pays où ni un pays n'a pas ni suffisamment soignants, la présidence malade que le système hospital, la système de santé, de ce qui est là, pas performant, ou qu'a fouté des soignants, c'est un crime. Donc, c'est-à-dire la réputée conventionnelle qui a proposé aujourd'hui, encore une fois, qui a proposé de l'humiliation. Humilier les moules qui résistaient, humilier les moules qui dénonçaient, humilier les moules qui, encore une fois, permettre que d'autres peu, singulièrement, qui a dit comme ça, pas à dents. Non, puisque ça, nous connaît le vaccin, nous connaît l'inclusion, nous connaît la négation de ce qui nous lient entre les normes, entre les formes, entre les pays. Et donc, il faut sanctionner nous définitivement. Donc, vous savez, les camarades, j'en dis là, vous savez, vous ne savez pas, pas à prendre la réputée conventionnelle à vous. Vous avez donné l'argent, le salaire, vous avez donné l'indemnisation après ce que nous subions. Donc, si vous voulez négocier avec l'État, vous pouvez commencer à négocier à partir de 300 000 euros. Au monde qui nous fait dans la santé, qui nous prend 10 ans après encore à des établissements-là, il faut payer 10 ans de salaire. 10 ans de salaire. OK? À part 40 000 euros, à part 60 000, c'est 300 à 400 000 euros. Si vous avez parlé, nous avons parlé, nous avons parlé, garder l'argent à l'autre, et bien nous travaillons. En tout cas, nous avons 30 ans travaillons. Ça qui c'est. Donc, c'est tout le débat que nous sommes en train de prendre entre nous. Martin, qui vient d'être égouanopéen, pour dire que la discrimination est-ce qu'il faut faire. parce qu'on va rappeler que la France est unidivisible. Tous les lois de la République s'appliquent de manière uniforme à tous les départements de la République. Comment fait-il que je dis là ? Vous croyez pas de Guadeloupéen, et de Marseillais, pas de Guadeloupéen. Des partis, ils vont l'argent pour nous faire, pour nous apporter, pour nous compter comme nous c'est l'objet, l'objet, pour un poule game, vous croyez mes graines là, il y a pas de graines là, vous croyez mes pères, vous croyez mes miel à dehors, toujours un Jean-poupé, Marémoun, donc vous mettez en dispositif léglementaire qui nous vont, qui a daté de décembre 2019, la revue conventionnelle pour les établissements, pour les fonctionnaires publics de l'hospitalier, du territoire et de l'État. Vous croyez pas renforcée avec 40% du chers, loin d'une celle-là quasi 140% du chers. Je vois de là où on va dire ça, on va mettre 40% du chers là, est-ce qu'on va prendre ? Vous faites ça en mars 2022, nous n'avons pas marché. Vous croyez pas en février 2023, en espérant que finalement, comme nous avons souffert, comme nous avons fait, comme nous avons donné l'argent, comme nous avons détruvé en nous, nous avons varé sur 40-60 000 euros alors qu'on a donné 300-400 000 euros. C'est ça, nous décalons les camarades. Ça n'est pas une preuve, c'est une petite preuve libre. Mais en tout cas, on ne peut pas prendre 60-40 000 euros alors qu'on a donné 300 000 euros. Alors qu'on peut gagner au plan juridique, ou qu'on peut gagner au plan de juridiction française, mais qu'on peut gagner au plan international également. Donc tout le monde nous allons nous. Et donc, travailler aujourd'hui là, c'est de dire travailler, qui est-ce qu'on va vacciner ? Qui est-ce qu'on va vacciner ? Parce qu'on ne comprend pas que les gens qui travaillent sont vaccinés. Les gens qui piquent, 100% qui font vacciner, ça piquent. Les gens qui portent les monnaies pour un certificat de l'attestation de la COVID alors qu'ils travaillent 4 ou 5 fois, et les gens qui portent les monnaies, et les gens qui n'ont pas dit à y aller aussi, parce qu'en Guyane, ils n'ont pas dit pour les monnaies, parce qu'ils ne savent si ils ne mettent qu'ils n'ont pas ni système de santé encore. En Matisse, ils n'ont pas dit qu'ils n'ont rien. En Guadel, ils n'ont bon établissement qui a fonctionné et qu'ils n'ont pas pour un vaccin, y compris, régulièrement, les cadres de direction et les cadres médicaux. Donc, nous avons une discrimination. Nous avons un rançèlement qui a exercé en dernière minute, parce que vous savez que de toute façon, la CIA est contrainte et forceuse, qui est constatée que la COVID n'a pas se faire assez vieillir. Et vous, je vais reconnaître son infection respiratoire, qu'on la grippe, combien qu'on lit, il faut en traiter un sens là-là. Donc, l'obligation sociale, c'est fini. Et comme c'est fini, il faut qu'on intégrer tout le monde. Il faut réclamer. Réintégration, permet tout ce qu'on doit et indemnisation par rapport à prédire ce qu'il nous subit. Et c'est ça que nous faisons pour tous les directeurs de l'établissement. Si nous passons encore, nous voulons qu'on libère tous, publics et privés, parce qu'ils n'ont dit ce qu'il soit avec le secteur privé, pour dire qu'on s'enquête. Les patrons qui n'ont dit quand ils sont obligés de licencier, de sanctionner, de suspendre, de retourner contre l'État, parce qu'ils n'ont pas d'autres agents. Des maires d'autres l'État pour dire que c'est vous qui obligez à mettre l'État de payer moins pour payer ces gens-là. Dans l'établissement public, comme nous choisissons l'argent pour faire un truc conventionnel, pour faire l'argent à ça, banouille. Banouille par rapport au salaire qu'on doit donner. Mais vous pouvez banouille également par rapport à près du juge qu'on fait nous subir du fait encore une fois de conneries scientifiques. Et donc, à ce niveau-là, c'est nous bien. C'est-à-dire que nous avons la solidarité avec le Guadeloupe. C'est-à-dire que nous savons également qu'on va combattre pour nous. Si vous n'en avez, nous, mais pour l'ensemble des Guadeloupéens qui égressement, on va dire égressement qu'on peut une grande mauvaise qu'on va préparer pour un vaccin. 80% à mon Guadeloupe, 80% à mon qui a mis en santé publique et privée qui n'ont pas à convaincre cela. Donc, c'est pour ça nous fonder, encore une fois, pour nous confirmer, pour nous confirmer le choix en nous, pour nous soulever le choix en nous, pour nous valider le choix en nous, nous avons fait un compte international pour dire ça. Nous avons payé la même parole là dans les trois d'hommes de la carrière. Les trois d'hommes de la carrière. Les trois états, des nations sans état de la carrière qui sont la Martinique et la Guyane qui vont ressembler ensemble pour dire l'État français. Mais nous.